C'est bon là ? C'est bon ? On m'entend ? Oui, vous attendez bien le programme, s'il vous plaît, faites-moi aussi, vous voulez collecter ? Bon, si on m'entend, on fait juste... Ok, je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait comme ça, donc on m'entend. Bon, essayez d'envoyer les cœurs pour voir si vous m'entendez, que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, nous sommes là pour échanger. Est-ce que vous attendez que le prophète mettez des cœurs et des pouces pour savoir que vous l'entendez ? Il y a ma régie qui met les cœurs, je ne sais pas si tout le monde le fait. Et les autres, est-ce que vous attendez très bien le prophète, s'il vous plaît ? Réagissez, nous sommes là ensemble. Voilà, nous sommes là pour le Seigneur et qu'on est devant Dieu, on n'a pas honte. Vous êtes les mêmes qui m'envoyent à chaque fois des trucs en une boxe pour dire, « Oui, tu n'as pas honte du Seigneur, là, il faut faire ça, vous voyez ? » Donc, on est là, hein ? Donc, faites-moi signe, s'il vous plaît. Je vous attendez quand on vient la voix du prophète, s'il vous plaît. Si tu m'entends, tu... Alors... Bon, oui, je crois qu'on m'entend. Voilà, je crois qu'on m'entend. Alors, que le Seigneur te bénisse, la sœur, comment ça va ? Ça va très bien, par la grâce de... D'accord, mais je suis là. Je t'écoute, tu... Ok, d'accord. Alors, comme je vous l'ai dit ce soir, nous allons parler... Ce soir, le prophète, comme tu le connais déjà, c'est... On va parler de l'idolâtrie. Voilà, nous allons parler de ça. Donc, avant de rentrer, d'abord, je vais d'abord poser la bonne question, parce que peut-être quelqu'un va nous demander comme ça, mais vous pensez, on ne peut que traiter ce sujet et tout. Mais d'abord, nous allons savoir qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie, en fait ? Avant de continuer l'idolâtrie, qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu là-dessus ? D'accord, ok. Alors, on va dire merci à Dieu. Amen. Père, merci pour ta présence ce soir. Que ce soit toi qui sois glorifié et face ma personne. Éternel, je ne suis qu'un instrument pour la gloire de ton nom. Parle à ton peuple ce soir. Merci infiniment de ce que, Seigneur, ce que tu mettra sur mes lèvres, puisses édifier tes enfants de par le monde au nom de Jésus-Christ. Et que tu prennes toute la place ce soir. Que tout esprit qui n'est pas de toi, toute distraction, quitte du milieu de nous au nom de Jésus. Que ton notion nous enveloppe ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors, l'idolâtrie, dans l'idolâtrie, on entend bien le mot idole. Tout à fait. Voilà, on entend bien le mot idole. Et nous savons bien que nous sommes, ce monde a été créé par un être suprême, qui est lui, Dieu. Et en dehors de ce Dieu-là, quand on adore d'autres choses, ben là, on parle d'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent adorer des hommes, voilà, par exemple, qui les considèrent comme leur Dieu. Donc, l'idolâtrie, au fait, c'est l'adoration, je dirais, l'adoration d'un Dieu quelconque autre que le véritable créateur. C'est-à-dire qu'on peut adorer un arbre. Chez nous, on disait que, oui, nos parents, voilà, adoraient des forêts sacrées, ils adoraient des bois sacrés, il y en a qui adorent des eaux, il y en a qui adorent des personnes, ainsi de suite, voilà. Donc, adorer d'autres dieux autres que le véritable Dieu créateur, voilà. Ok. Merci beaucoup pour l'explication comme ça. Mais, j'ai pas aussi demandé, posé une question, parce que, comme tu viens de le dire aussi, que, voilà, tout ce que tu as expliqué et tout, c'est déjà bien compris pour ceux qui le savaient pas, ou bien qui le savaient et tout. Mais, pourquoi aujourd'hui, j'ai demandé, j'ai posé cette question-là, parce que, dans nos églises aujourd'hui, surtout, j'ai pas la peine. Mais, quand quelqu'un n'est pas déjà chrétien, ou bien, truc, là, il peut dire, moi, je vais faire ce que je veux, hein. Mais, surtout, il y a quelqu'un qui dit, bon, moi, aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, parce que c'est ça, on dit, je suis chrétien, je vais à l'église et tout. Mais, malgré tout ça, là, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses dans nos assemblées, dans les églises, il y a des églises qui poussent un peu de partout, mais on voit beaucoup de choses. Alors, vu tout ce qu'on voit aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que, voilà, d'abord, après cette question-là, je vais vous montrer un élément, et puis, selon ça, on voit si ça correspond avec ce qu'on appelle l'idolatrie, ou si c'est pas ça, comme ça, voilà, on sera bien situé. Donc, après, ça crée toutes ces choses-là. Est-ce que l'idolatrie peut être aussi sur le cœur de l'être humain? On peut avoir ça sur le cœur sans le savoir ou pas? Mais, l'adoration, c'est d'abord, adorer, c'est d'abord dans le cœur, adorer, c'est d'abord dans ton être intérieur que tu adores, parce que, au fait, c'est la considération que tu donnes à ce que tu adores, au fait. Tout à fait. D'accord? Voilà, donc, du coup, on peut aller à l'église, on peut dire, on peut se dire qu'on est chrétien, on va à l'église, et être idolâtre. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va à l'église, on est chrétien, mais on vénère d'autres choses, on adore d'autres choses dans notre cœur, on considère d'autres choses comme Dieu, autre que, bon, ben, on se dit, on va à l'église, ben, pourquoi on va à l'église, alors, en fait? Donc, du coup, l'idolatrie, c'est d'abord dans le cœur, et après, ça se manifeste dans les actes qu'on pose tous les jours, en fait. Voilà. Donc, c'est d'abord intérieur, et après, extérieur. Tout à fait. Voilà. Voilà, donc, on va nous arranger, on va d'abord montrer l'élément, et puis nous allons voir ça, à la suite de ça aussi, on va voir, parce que c'est une église, hein, c'est dans une église, et puis c'est une église. Voilà. D'accord. Donc, je vais montrer l'élément, et puis on va suivre, à la suite de ça, et puis je vais... Amen. Voilà. Je suis obligée de me lever. Je vous en sais, je vous en sais, mais je vous en sais, mais je vous dis, je ne sais pas que vous dites, hein, ce que je savais que je vous dis là, je ne veux plus que vous dites. C'est parti. Mais actuellement, quand je parle, je vous en sais, je vous en sais, mais je vous dirai ce que je sais ce que je vous dis là, je ne veux plus de dire ça. Vous n'allez plus entendre, entendre parler, transpirer, placer pendant une heure, plusieurs des temps, me promener par nouveau, présenter, vous taper, jouer avec vous, je joues souvent avec vous, je lis avec vous, mais arrivé à ce moment, je préfère ça, et c'était ce que je veux faire, là, c'est pour le monde, à ce moment, je vous remis en sécurité, ça veut dire quoi, ça veut dire que, chuuu, actuellement, je suis en train de vous laver spirituellement, et vos âmes, les séquelles j'ai, des personnes qui, vous mènes, que je veux déclencher, c'est telle chose, si le monde a dit, mon Dieu, je n'ai pas pu dire que vous l'entendez-vous, non, vous pouvez laisser chez vous, vous pouvez laisser même chez vous, comme ça, le nombre d'années, ou le nombre de jours, comment je vais passer, parce qu'il y a une heure, non, 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 je ne l'ai pas dit, tu veux que tu m'as dire, je veux dire la vérité, il y en a un moment, je ne vais pas être, je ne vais pas être couvert ici, à quatre mûres, ou je me suis dans quatre mûres, ceux-là, ils sont pas, nous, ils payent pas, ça fait comme de moi, vous ne le voyez pas, ça, on est sur une, vous pensez, ça c'est sur une, sur la télé, vous pensez, ça c'est ça, on est venu, on est dans le temple, à partir pendant trois heures, trois heures, Le prédicataire peut faire ça ? Le prédicataire, il vous enseigne ? Ce que j'ai envie de vous dire, ce n'est pas un outil, mais la différence, il ne peut jamais taper dans les personnes qui sont dures, mais moi, je suis tueur, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je suis tueur ? Moi, je suis tueur. Encore, ça peut être un portail comme ça ? C'est quel pasteur, c'est quel prophète qui peut taper dans sa portail pour dire Dieu ? Même si vous dites que je mens, mais essayez de voir. Moi, ça fait plaisir d'aller, je dis que je suis tueur, je n'ai rien pour toi ici, je suis le Seigneur, je suis Christ. Tu vas venir, comme toi ici, et te dirais que moi, je suis Christ. Pour venir, pour tes visites, et te dirais que moi, je suis le Seigneur, je suis Christ en personne. Tu fais ce que tu veux. Amen. Alléluia. Voilà, donc, en fait, voici un peu l'élément. Mon Seigneur, pardon, ça me fait un peu rigoler, en fait. Voilà. Donc, voici les moments que je voulais montrer, comme nous avons écouté, on a regardé. Voilà, sur cet élément-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Ok. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Amen. C'est un élément qui va, qui va nous, qui va nous emmener à comprendre véritablement la parole de Dieu. Amen. Au fait, il est important que nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, on lise la Bible. Il est important qu'on étudie la Bible. Parce que, j'ai tendance à croire que les chrétiens, aujourd'hui, sont tellement paresseux, qu'ils ne lisent même pas la Bible. Rats sont ceux-là qui prennent même le temps de méditer la parole de Dieu. Rats sont ceux-là qui cherchent à comprendre le langage de Dieu à travers sa parole, et rentrer en profondeur de la parole de Dieu. C'est-à-dire que, quand on est à l'église, et qu'on prêche la parole, amen, est-ce que tu m'entends ? On m'entend ? Amen. Oui, oui, j'attends. Ok. C'était un peu angrier, mais ça va. Ok. À l'église, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il y a même des chrétiens qui n'ont même pas de Bible. C'est-à-dire qu'il se lève chez lui à la maison, il va à l'église, il dit qu'il va à l'église, il va prier avec les frères et sœurs en communauté. Mais il n'a pas de Bible. Est-ce que c'est normal ? Là. Est-ce qu'on peut voir un soldat qui se lève et qui sort, ça l'est d'un policier qui sort sans son arme, il est en tenue et il sort sans son arme. On a déjà vu ça. Mais quand un policier sort, il a toujours son arme chez lui. Quand un soldat par un guère, il a son arme chez lui. Aujourd'hui, la paresse des chrétiens, la paresse a tellement, comment on appelle, envahi les chrétiens d'aujourd'hui que personne, c'est-à-dire qu'il y a certains chrétiens qui n'ont pas de Bible, qui ne lisent pas la parole de Dieu. Ce qui veut dire que, même si tu lui dis que dans la Bible, il y a 90 livres de la Genèse à l'Apocalypse, il va te croire. Alors que dans la Bible, il y a 66 livres. D'accord. Si tu lui dis, par exemple, prends le psaume 175, psaume chapitre 175, c'est 220. Ça n'existe même pas parce que dans le psaume, les chapitres s'arrêtent à 150. D'accord. Amen. Donc, une chose est que, il est important, avant que je commence à toucher ce truc-là, j'avais besoin de psaume. On dit qu'aujourd'hui, on est habitué à la Bible numérique sur les téléphones. Mais bon, ça c'est un volet que je vais toucher plus tard par la grâce du Seigneur, si le Seigneur me le permet. Alors, ce qu'on vient de regarder là, on va prendre, comment dirais-je, Matthieu chapitre 24, verset... Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Voilà. Verset 3 à 5. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vint en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Au verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Merci Seigneur de bénit-d'apprendre. Donc, alors, ici, la Bible dit quoi ? Les disciples de Jésus, c'est-à-dire que Jésus était sur la montagne des Oliviers. Et ses disciples sont venus lui poser la question de savoir. C'est-à-dire, quels seront les signes que nous allons voir vers la fin du monde ? C'est-à-dire, Jésus était en train de les enseigner et leur parler de son avènement. On est d'accord ? Parce que, ne, comment dirais-je, ne l'oublions pas. Jésus-Christ revient bientôt enlever son église. L'enlèvement. Bien-aimé, l'enlèvement. Alors, les disciples lui posent la question. Et qu'est-ce que Jésus répond ? La Bible dit au verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Mara Chakarabha. Qu'est-ce qu'on attend bien ? Prenez garde que personne ne vous séduise. Séduise. Alors, et il dit quoi ? Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom. Dis-en. Quand ils vont venir sous son nom, ils vont dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Vous devez prendre garde. Vous devez faire attention. Que personne ne viendront vous séduire. Mais eux, ils vont venir. Et quand ils vont venir là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont venir sous son nom. Donc, ils vont venir pour dire que soit on est venu au nom de Jésus, ou bien on est venu, voilà, et tout ça. Ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Mais quand, ce qu'on vient d'écouter là, qu'est-ce qu'on a entendu au fait ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Amen. Est-ce que tu m'entends ? On m'écoute bien ? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Il dit, il dit c'est moi. Quand il prêchait, le gars dit c'est moi qui suis le Christ. Il dit c'est moi qui suis Dieu. Tout à fait. On comprend donc que Jésus-Christ qui est Dieu, il avait déjà dit tout ça là. Tout ce qu'on vit aujourd'hui là, Jésus a déjà dit ça. C'est pour ça que, j'ai dit, nous, chrétiens, on ne lit pas la Bible. Sinon, rien ne peut nous étonner sur cette raison, mais... Ah non, 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 non. Rien ne peut nous étonner, bien-aimés. Tout ce qu'on voit aujourd'hui là, tout ce qu'on vient d'écouter, et donc vient d'entendre dans cette vidéo là. Jésus a déjà dit ça. Donc toi qui médites la parole de Dieu tous les jours, ça là, ça ne doit jamais t'étonner, parce que tu le sais, car ton père, tu l'as déjà dit. Et bien, il vient d'où, sous mon nom, et il dit, c'est moi qui suis le Christ. Et le monsieur est en train de prêcher. Et puis c'est moi. La Bible dit quoi ? Dans les derniers temps, il y aura les faux prophètes et les faux pasteurs. Et quand je parle de ça, je ne rigole pas avec. Je ne suis pas là pour caresser qui que ce soit dans le sens du poil, dans le sens des poils, non. Je dis ce que la Bible dit. Je prêche la parole de Dieu comme le Seigneur veut qu'on la prêche. Amen. Amen. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour édifier le peuple de Dieu. Pour ramener les enfants de Dieu à l'éternel, pour la seule gloire de son nom. Alors, quand des gens sont assis, et que quelqu'un vient et dit, c'est moi qui suis le Christ, est-ce que quelqu'un peut se taper la poitrine pour dire, moi je suis Dieu, mais moi je le fais, parce que c'est moi qui suis le Christ. Maracha karababa santa. Mais, on doit rigoler. On doit dire oui, la parole de Dieu. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je pense que ma vidéo s'est coupée, sécurisez la vidéo. La vidéo va se couper. Oh là là. Mettez le cœur, mettez le cœur. Toi qui es connecté, si tu es identifié, il faut mettre le cœur pour sécuriser la vidéo. Voilà, c'est ça. Vous voyez que ça va s'entrecouper. C'est ça, hein. Voilà. Donc, mettez le cœur, voilà, partagez. Et puis, voilà quoi, sécurisez la vidéo. Oh là là. Voilà. Donc, du coup, je pense que le prophète sera, voilà, tout à l'heure, parce que, voilà. Donc, c'est routé, c'est routé, comme je l'ai dit. Voilà, je vais rappeler encore le prophète, parce que vous voyez, même si on est honnête, comme nous sommes deux, trois, là, mettez le cœur, s'il vous plaît, voilà. Nous sommes là, c'est ça, hein. Quand nous respirons, nous sommes là, c'est le secret qu'on sort dans le soupe de vie. Donc, juste pour mettre un cœur, là, ça ne coûte pas trop grand-chose pour pouvoir sécuriser la vidéo. C'est ça. Voilà, il ne faut pas rester là pour, voilà, regarder tout simplement comme ça et tout. Parce que vous savez qu'on parle du Seigneur, quand on est à l'œuvre de Dieu, le diable, il ne doit pas. Donc, il reste un secret de Dieu qui vient pour nous éduquer, à travers le Seigneur, pour nous éduquer ce soir. Vous savez que c'est un combat spirituel aussi. Donc, quand même, mettez le cœur, sécurisez ça. Voilà. N'attendez pas qu'à où on insulte, d'abord, on dit les mêmes points avant de partager la vidéo. Ici, on parle de Jésus. C'est grâce à lui que nous vivons. Donc, nous sommes un frère qui a été connecté. Mettez le cœur. Je pense que le prophète, il en prend là de nouveau. Et alors, il sera là, je vais l'ajouter encore, s'il vous plaît. Mettez le cœur, n'hésitez pas. Voilà. Donc, voici un peu. Mettez le cœur, partagez, invitez vos amis. Le prophète est là ce soir. C'est une grâce de Dieu. Voilà, c'est une grâce de Dieu. Le prophète, je vous ai ajouté. Oui, j'ai ajouté, le prophète. Puis, je relance encore. Je vais relancer encore pour voir. Oui, ajouter. Puis, le prophète, je l'ai relancé encore dans le point chez vous. Voilà, je l'ai relancé. Allô, allô, allô. Allô. Allô, m'entends ? Oui, oui, moi j'ai... Soyons vigilants, en fait. Soyons vigilants, ma sœur. Sois vigilante. Quand ça se coupe, là, tu relances, tu m'as ajouté, tu m'as entendu ? Oui. On ne baissera pas les bras. Parce qu'on ne vit que pour la gloire du Seigneur. Tout à fait. Demande à tes abonnés de mettre les cœurs. Parce que, au fait, dès l'instant où on a commencé, le diable est dérangé. Donc, les gens attaquent le direct, au fait. Voilà. Voilà, vous qui êtes abonnés, vous qui me regardez ce que je vous dis. Voilà, nous sommes des enfants de Dieu. On respire. Moi, je dis, moi, je prends aussi le souffle. Je vois que tu as le souffle. C'est une grâce. Donc, mettez le cœur, mettez le cœur, juste pour sécuriser la vidéo. C'est ça, on peut le voir. Amen, amen. Amen. On va avancer, on va avancer vite. OK. Alors, je disais, ce que le monsieur l'a dit, là, il tape la poitrine. Amen. Il y a déjà de leur gueule. Il y a déjà de leur gueule. Ils s'autoprogramment Jésus-Christ. Oh my God. Tout à fait. Mais on comprend là que on a du boulot, nous, serviteurs de Dieu. L'heure du réveil a sonné pour presser le véritable évangile de Jésus-Christ. Et dès que je suis Jésus-Christ, et dès qu'il est Dieu, et il y a du monde dans cette assemblée-là, les gens sont assis, ils écoutent, et ils afflottissent. Mais ce qu'on vient d'écouter, ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on vient d'attendre là, qui est-ce que ça édifie ? Est-ce que, pendant que le monsieur est en train de parler, est-ce qu'il est en train de prêcher l'évangile véritable de Jésus ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada